Ici, on va s'intéresser à la charge formelle de l'azote quand il est dans une molécule. Petit rappel, toujours sur le calcul d'une charge formelle, c'est toujours le nombre d'électrons de valence de l'atome moins le nombre d'électrons qu'il a en propre lorsqu'il est lié à l'intérieur de la molécule. On regarde ici cette molécule, là où on voit bien apparaître ici l'azote. Et puis, on se rappelle que sur chacune des liaisons, on a deux électrons et que le doublet non-liant aussi porte deux électrons. Pour calculer la charge formelle ici de l'azote, j'ai donc d'abord son électron de valence. Et je sais que le nombre d'électrons de valence pour l'azote, c'est 5, parce que l'azote appartient à la cinquième colonne de la classification périodique, cinquième période. Donc il a 5 électrons de valence auxquels je vais retirer l'ensemble des électrons qu'il a en propre dans cette molécule. En considérant que pour chaque liaison, les électrons se répartissent équitablement entre le désatome qui forme la liaison, et puis l'atome d'azote prend en propre les deux électrons du doublet non-liant qu'il a ici. Donc si je compte ici l'ensemble des électrons de l'azote, en propre il en a 5, ce qui finalement me fait une charge formelle qui vaut 0. Donc dès que l'on aura ce genre de molécule, ce genre de représentation que je remets ici par exemple, eh bien je sais qu'on a une charge formelle nulle. Donc le motif que l'on a, ça va être quand on a un atome d'azote qui est entouré de 3 liaisons et un doublet non-liant. Donc NL pour non-liant. Donc 3 liaisons, un doublet non-liant autour de l'atome d'azote est équivalent à une charge nulle. Donc si jamais j'ai cette représentation ici, où on nommait, comme souvent, l'écriture d'une doublet non-liant, si j'ai cette molécule, même si je n'ai pas ici de doublet non-liant représenté, sachant que l'atome d'azote n'a pas de charge formelle qui lui est portée, il a une charge formelle nulle, je sais implicitement qu'il porte un doublet non-liant. Donc deux exemples de molécules où on a en effet l'azote avec une charge nulle, et bien la première ici, l'atome d'azote, qui porte bien ses 3 liaisons, il n'a pas de charge formelle, sa charge formelle est nulle, donc implicitement, implicitement, il porte un doublet non-liant. Et de la même façon, sur l'autre molécule, il y a 3 liaisons, une charge formelle nulle, aucune charge formelle n'est portée ici sur l'atome d'azote, donc il y a en plus un doublet non-liant. Un autre exemple, si on a ce genre de molécule. Donc ici, on a l'azote qui est entouré de 4 liaisons, donc je reporte ici tous les électrons qui sont présents dans les liaisons, donc il y a toujours 2 électrons par liaison, et je calcule la charge formelle de l'azote dans cette molécule. En premier lieu, je regarde son nombre d'électrons de valence, qui n'a pas changé, qui vaut toujours 5, et je retire le nombre d'électrons en propre, en faisant une répartition équitable entre chacun des atomes de chaque liaison. Donc ici, je compte le nombre d'électrons de l'azote, il y en a 4 en propre, donc 5 moins 4, ça fait une charge formelle de plus 1. Donc je réécris ici l'espèce auxquelles on a affaire, et je porte ici sa charge formelle plus, et on reconnaît bien l'ion ammonium. Donc le modèle ici pour avoir la charge formelle plus, c'est 4 liaisons pour l'atome d'azote, et 0 doublé non-liant. Donc lorsqu'on a 4 liaisons et pas de doublé non-liant, on sait qu'il y a une charge plus. De la même façon, lorsqu'on a 4 liaisons et une charge plus, on sait qu'il n'y a pas de doublé non-liant. Donc on peut représenter 2 exemples, où on peut avoir ce genre de représentation ici. Voilà, par exemple, l'atome d'azote entouré de 4 groupements CH3, implicitement en forme une topologique, au bout d'un segment, j'ai un carbone qui porte ces 3 âges, donc 4 CH3. J'ai ici 4 liaisons, 0 doublé non-liant, une charge plus. Je peux avoir aussi ce modèle ici, donc l'azote, avec 4 liaisons, que je représente ici, et une charge plus. 4 liaisons, 1, 2, 3, 4, une charge plus, donc pas de doublé non-liant. Troisième et dernier exemple de charge formelle pour l'azote, c'est quand on a ce genre de motif ici. Donc ici, à nouveau, je représente les électrons qui sont sur chacune des liaisons, et les électrons des doublés non-liants. Pour calculer la charge formelle de l'azote dans cette molécule, je regarde toujours son nombre d'électrons de valence, qui vaut 5, auquel je retire le nombre d'électrons propres de la molécule. Donc avec une répartition équitable des électrons dans les liaisons, je compte le nombre total d'électrons d'azote, et j'en compte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 5, 6, ce qui fait une charge formelle ici pour l'azote de moins 1. Donc je réécris ici l'espèce auquel on a affaire, qui est celle-ci, avec les deux doublés non-liants, et on porte la charge moins. Donc ici, le modèle pour avoir cet azote avec la charge moins, comme précédemment, on va pouvoir préciser que dans ce cas-là, on a deux liaisons et deux doublés non-liants. Donc lorsqu'on a deux liaisons, une charge formelle moins, on a deux doublés non-liants, et vice-versa, si on a deux liaisons et deux doublés non-liants pour l'azote, on a une charge formelle moins. Donc quand on représente ce genre de molécules comme ceci, en omettant les doublés non-liants, comme ça arrive souvent dans la représentation des molécules, si l'atome d'azote porte une charge moins, alors, implicitement, je sais que l'atome d'azote porte deux doublés non-liants. Deux exemples maintenant, l'atome d'azote va porter cette charge moins. Donc par exemple, ceci, je mets un atome d'azote qui porte une charge moins dans cette molécule. L'atome d'azote, ici, est entouré de deux liaisons que je vois ici apparaître, et il porte une charge moins, donc je sais, implicitement, qu'il doit porter deux doublés non-liants que je peux écrire ici. De même, dans cet exemple suivant, un atome d'azote qui porte une charge moins dans cette molécule, comme il porte une charge moins et qu'il a ces deux liaisons, ici, et bien, implicitement, je sais que je dois porter deux doublés non-liants. d'azote Sous-titrage FR ?